Avant d'acheter un iPhone, voici comment vérifier s'il est nouveau ou s'il a été déjà utilisé. Je vais te montrer dans cette vidéo comment vérifier l'origine d'un iPhone avant de l'acheter. Pour faire ça, tu vas aller dans les réglages. Une fois dans les réglages, tu vas cliquer sur Général. Là, tu vas cliquer sur Information. Ici, tu vas regarder le numéro du modèle. Si ça commence par M, c'est que c'est 9. Si ça commence par F, c'est que c'est reconditionné. Si ça commence par N, c'est que ça a été changé par Apple. Et si ça commence par P, c'est que ça a été personnalisé. Donc, si tu veux un nouveau iPhone, il faudra veiller à choisir un iPhone dont son numéro du modèle commence par M. Et aussi, je vais te montrer comment avoir plus d'informations sur ton iPhone avant de l'acheter. Pour faire ça, tu vas aller au niveau du réglage. Ensuite, tu vas cliquer sur Général. Après, tu vas cliquer encore sur Information. Et là, tu vas aller tout en bas. Et tu vas copier le email. Et maintenant, tu vas revenir en arrière. Une fois là, tu vas ouvrir ton navigateur. Et tu vas rechercher eUnlocker. Là, tu vas cliquer sur le premier lien où c'est écrit Vérifier email iPhone. Ça viendra comme ça. Tu vas aller un peu en bas. Et au niveau où ils ont écrit, entrez simplement les numéros de série ou email. Tu vas coller ton email ici. Et après, tu vas cliquer sur Vérifier. Et voilà, ça reviendra comme ça. Tu vas descendre un peu en bas encore. Et à ce niveau, tu vas voir plus d'informations sur ton iPhone. Ça va te donner la couleur de ton iPhone, le nom, l'espace de stockage, ensuite le email, le statut, le iCloud et encore plus d'informations. Voilà, vous allez vérifier toutes ces informations avant de choisir votre téléphone. Comme ça, ça va vous éviter de prendre un ancien téléphone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Bye.